... Donc moi c'est William Stéphan, je suis kiné ici au club depuis 2009. Donc voilà, on est trois kinés, il y a Jonathan, Suineau et Sébastien Nieto. Et notre rôle à nous trois est de coordonner la prévention des blessures dans un premier temps. Ensuite, en cas de blessure, de diagnostiquer avec les médecins la blessure et d'engager un protocole de rééducation. Et dans un troisième temps, on a un rôle dans la récupération du joueur, que ce soit par les massages ou par d'autres stratégies de récupération. Grégory Marquet, je suis un des préparateurs physiques de la structure. Je suis plus en relation avec la partie énergétique et la récupération en association avec les kinés. C'est-à-dire que je mets en place les contenus énergétiques quand les joueurs doivent travailler de façon individuelle ou à certains moments collectives. A savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des températures qui sont excessivement élevées depuis le début de la pré-saison. Donc forcément, il y a des pertes hydriques importantes. Donc ce qu'on va y en priorité sur les entraînements, c'est que les joueurs soient alimentés en eau régulièrement. Ensuite, il y a différents types d'entraînements dans la semaine qui sont d'une certaine teneur et d'une certaine intensité. Donc forcément, il y a des entraînements où la dépense va être beaucoup plus importante, donc la perte hydrique beaucoup plus importante. Et là, il faudra veiller que l'apport hydrique soit plus important et qu'il y ait aussi des solutions hydratantes qui soient apportées. Je pense que William, il va argumenter là-dessus aussi. Ce qu'on peut dire dans ces périodes, c'est que les dépenses énergétiques sont très importantes. Et donc, il faut complémenter les joueurs et leur apporter les micronutriments nécessaires pour combler cette perte. Donc ça passe par l'hydratation, bien sûr, puisqu'on les sensibilise là-dessus. On veille à ce qu'ils aient de l'eau à disposition en permanence, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et ensuite, on travaille donc avec les laboratoires Nutergia et la branche RG Sport pour complémenter les joueurs en micronutriments pour pallier à ces pertes hydriques importantes. La littérature, elle a toujours existé. La recherche a toujours existé. Ça, c'est un fondement au niveau sportif aussi. C'est-à-dire qu'on s'inspire un peu de ce qui a été fait comme étude au préalable pour pouvoir préconiser les meilleurs soins chez les kinés, la meilleure récupération possible de façon générale, le meilleur travail, que ce soit en salle ou en extérieur. Ça, c'est immuable. Par contre, en effet, aujourd'hui, comme le sport se professionnalise de plus en plus et que les demandes diverses et variées, qu'elles soient énergétiques ou autres, sont de plus en plus importantes, déjà, elles doivent être calibrées de façon individuelle et correcte, ni en excès ni pas assez. Et en sortant de ça, la récupération doit être adaptée aussi. Donc, du coup, ces fondements-là, ils sont hyper importants et maintenant, ils deviennent essentiels. Et ce qui était fait avant était fait de façon peut-être beaucoup moins sérieuse et peut-être moins adaptée. Aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte tout ça et de le mettre au cas par cas quasiment, que ce soit sur les types de récupération, sur les types de supplémentation qui sont préconisés.